2 400 pieds. 2 400 pieds. Et donc il y a du rouge et du blanc. Du blanc et des variétés. Et pratiquement plus que la moitié c'est sans pépins. Les raisins dont parle Mgr Najib, évêque de Mossoul, ici avec la casquette, c'est du raisin d'Irak. Nous sommes dans la plaine de Ninive à 400 km au nord de Bagdad. Et ce vignoble est un des deux qui a été replanté il y a un an grâce à l'argent de Caritas Alsace et de vignerons alsaciens. Tarsis Meyer est l'un d'eux. Il a fait le déplacement pour rapporter à ses collègues l'avancée des plantations et surtout pour prodiguer quelques conseils. Comment ils reçoivent du pépiniériste s'ils font ça eux-mêmes ? Parce que nous, pendant 3 ans, on va couper là. Pendant 3 ans ? Oui, parce que la racine doit descendre. Nous sommes venus ici pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Alors, nous n'avons aucune prétention de leur donner des leçons du travail. Nous avons surtout la prétention de les aider dans leur travail. Alors, ici, ce qui nous est étonnés et ce qui est pour nous assez bien, c'est que nous sommes totalement différents de ce que nous faisons dans nos régions, y compris dans d'autres régions françaises. Cette idée de replanter de la vigne a germé dans la tête du père Rodolphe Vigneron en 2017, peu après la libération de la région. Il est Alsacien et ami de Mgr Najib depuis 1987. Quand est venu, évidemment, le drame de Daesh, qui a massacré, d'abord incendié, puis arraché tous les pieds de vigne militaires, millénaires, pardon, qui se trouvaient ici à Karamlèche. Il m'est venu effectivement l'idée de dire moi qui m'appelle d'une part m'ignorant, mais aussi parce que je suis en Alsace. Pourquoi est-ce que symboliquement, on ne ferait pas un geste après ce drame de dire voilà, on est prêt, nous, en Alsace, à contribuer à la réimplantation, cette fois-ci, d'un vignoble pour vraiment faire des raisins et même du vin. Voici le deuxième vignoble qui a été réimplanté à quelques kilomètres du premier. Vu la nature du climat, il était impossible de faire venir de la vigne d'Alsace ou même de l'extérieur de l'Irak. L'idée a donc été de faire une levée de fond. Mgr Najib, de passage en Europe, a bénéficié d'un premier don conséquent de la part d'un couvent de Bénédictine du sud de la France. De son côté, le père Rodolphe Vigneron a pris son bâton de pèlerin et a contacté toutes les associations de viticulteurs d'Alsace pour simplifier les choses et pour bénéficier d'un reçu fiscal, ces dons passés par Caritas Alsace. Pour y remettre des poissons. D'accord. Manifestement, ce que je sais, c'est que la somme récoltée en un premier temps n'était pas suffisante pour engager ce projet. Et c'est là que les responsables de Caritas Alsace, et je les ai en remercie, ont décidé d'apporter un supplément de contribution. Non seulement un supplément, mais de le prendre en considération parmi les trois, quatre projets internationaux qu'ils soutiennent. Résultat des courses, pour l'instant, c'est presque 30 000 euros qui ont été donnés par les Vignerons et Caritas Alsace. L'association vient de voter un budget de 15 000 euros par an pour les trois prochaines années. 10 000 pieds de vignes et 2 000 arbres fruitiers ont déjà été plantés. Il faut maintenant construire des infrastructures ou encore acheter du matériel. Les gens étaient un petit peu sceptiques, on ne voyait pas trop bien exactement à quoi ça consistait. On avait du mal à avoir des informations précises. Et là, de venir sur place, ça nous permet de se faire une idée concrètement de l'état des lieux. Aujourd'hui, le vignoble fait déjà vivre une dizaine de familles, aussi bien chrétiennes que musulmanes. Le but est de faire revenir les chrétiens dans la plaine de Ninive. À cause de Daesh, tous ont été obligés de quitter leur région. Un tiers a immigré à l'étranger pour y rester, un tiers est rentré, le dernier tiers est encore au Kurdistan. Une fois libérés par l'armée, par des forces militaires, etc., les familles commencent à revenir pour voir leurs propriétés, qu'est-ce qu'elles deviennent. Et on ne trouve que des maisons pillées ou démolies ou brûlées entièrement ou partiellement. De nombreuses ONG internationales ont aidé à la reconstruction de centaines de maisons, comme ici à Karmales, où sont implantées les deux vignobles. Le village est à majorité chrétienne, une grande partie des maisons est à l'abandon. Mais maintenant, avec les vignes et avec d'autres projets, on essaie de trouver un travail pour les gens, parce qu'ils ne peuvent pas vivre seulement entre quatre murs. Et aussi, s'ils ont un travail, ils vont se fixer sur place, ils ne vont pas penser à immigrer à l'étranger. D'ici quelques années, Mgr Najib espère que la vigne puisse faire vivre une cinquantaine de familles. Pour cela, il compte sur l'aide précieuse de Caritas Alsace et des vignerons alsaciens. Tarsis a fait un chiffrage précis. Quand on nous a demandé ce qui était dans nos idées, on a chiffré ça à 136 000 euros. Le problème est que pour l'instant, l'exploitation n'est pas rentable et coûte beaucoup. Ce n'est que d'ici trois ou quatre ans qu'elle commencera à rapporter de l'argent, grâce à ces raisins de bouche sans pépins, extrêmement appréciés des Irakiens. Il est aussi prévu une petite production de vin. Ce qui est terrible quand on lance un projet, c'est qu'au moment de le lancer et de le mettre en œuvre, il n'y a pas de sous. Il faut de l'argent pour investir puisqu'il n'y a encore aucune récolte, ni de raisins qu'on peut vendre, ni d'aucune production. Et donc, c'est au début que ça coûte beaucoup et c'est au début qu'il faut beaucoup d'argent pour aider à le mettre en œuvre. Sinon, ce projet va péricliter. Avant de quitter l'Irak pour bien se rendre compte de la situation, Mgr Najib tient à montrer la ville de Mossoul à ses hôtes. Ville dont il est l'archevêque depuis 2019. La vieille ville a été entièrement détruite par neuf mois de combat. Daesh a dynamité ou incendié la totalité des 35 églises que comptait la ville. Ici, c'était la cathédrale, un joyau du 7e siècle. C'est une des églises vraiment la plus importante, la plus authentique comme église nestorienne et ensuite chaldéenne ici. Donc pour l'avenir, j'espère que ce sera mon siège épiscopal. Un souhait qui pourrait se réaliser si l'archevêque arrive à trouver la somme nécessaire à sa rénovation auprès des ONG. En attendant, c'est ici, à l'église chaldéenne Saint-Paul, qu'il fait ses messes du dimanche. Elle a été rénovée avec l'aide de bénévoles musulmans. Ce matin, la délégation alsacienne est presque aussi nombreuse que les fidèles irakiens. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde. Par rapport aux autres jours, parce qu'il y a très peu de chrétiens qui sont retournés à Mossoul, parce qu'il y a encore la peur. Il y a un traumatisme du passé avec Daesh. Mais en réalité, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. C'est très important aujourd'hui de voir, même s'il y a deux ou trois, nous continuons à célébrer. Aujourd'hui, les chrétiens de Mossoul sont plus que deux ou trois, mais pas beaucoup plus. Sur une population de 2,5 millions d'habitants, avant Daesh, il y avait 45 000 chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une trentaine de familles. Ce matin, quelques-unes ont tenu à être là, sachant que le dimanche n'est pas un jour férié en Irak. Avant leur départ, les Alsaciens leur ont fait une promesse. Comme la vigne revient tous les ans, nous allons faire en sorte que notre apport puisse revenir tous les ans. C'est tout le plaisir que nous espérons pour vous. Avec le projet des vignes et l'aide des ONG pour la reconstruction des églises de la ville, l'archevêque a l'espoir de voir les chrétiens revenir d'ici 4 ou 5 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !